Oui, parce que c'est vrai que sur les questions économiques, les membres du gouvernement, certains, tout comme le président, versent parfois dans une forme d'auto-satisfaction, comme le montre cette semaine le magazine Marianne. Bonjour Franck. Bonjour. Je ne vous entends pas bien, Franck. Oui, vous m'entendez là ? Je vous entends mal, en tout cas. Franck ? Oui, je vous entends. C'est super. Je vous entends. Bonne année, Franck. Bonne année, bonne année. Tous mes voeux, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bon, inflation, chômage, énergie, nucléaire, budget, vous vous demandez s'il faut ou pas prendre au mot le gouvernement. Et en gros, quand j'ai lu le dossier, c'est plutôt non. Ah ben, disons qu'on a voulu confronter chacune des déclarations au cours des mois, qui sont des déclarations très optimistes sur les résultats du gouvernement et la conjoncture économique. Et effectivement, pris une à une, ces citations sont contredites par les faits, par les chiffres, et nous les avons passés au crime. Alors justement, Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel, qui affirme, s'agissant de l'inflation, que la France est la plus épargnée. Pardon de vous contrarier, mais c'est un peu vrai quand même. Alors, oui, vous avez, je dirais, vous commencez par cette... C'est pas exprès. Oui, 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 vous commencez très mal, ou très bien, je ne sais pas. Mais effectivement, le taux d'inflation... On a eu le chiffre de l'INSEE en moyenne en 2022, 5,2%, le chiffre est tombé hier. Voilà, donc moi je m'étais arrêté au mois de fin novembre, dans la mesure où il fallait les comparer avec les autres pays européens. Et effectivement, la France est en dessous de la moyenne, largement en dessous de la moyenne, et il n'y a que l'Espagne qui peut-être fait mieux. Mais la question, c'est de savoir pour quelle raison. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a eu une gestion formidable de la production d'électricité. Ce n'est pas non plus parce qu'on a réussi à sortir du marché européen, qui est un marché absolument... C'est parce qu'on a sorti le carnet de chèques. Ben voilà, c'est-à-dire que cette inflation, qui est moindre qu'ailleurs, elle a un coût. Alors on peut tout à fait dire que ce coût est légitime, parce qu'après tout, je dirais, le corps social n'est pas en mesure d'avoir 20% d'inflation, comme pas mal de pays européens, en particulier des pays baltes. Mais il faut savoir que, eh bien, tout cela, à un coût, ce n'est pas, je dirais, par une préscience gouvernementale qu'on obtient ces résultats. C'est tout simplement parce qu'on a sorti son carnet de chèques et le Trésor public doit désormais débourser 3% d'intérêt pour lever de l'argent, et non plus zéro comme auparavant. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'être un père à la rigueur de la dette. Vous êtes devenu plus royale que le roi sur la question budgétaire ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que, simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que vous avez, premièrement, un taux d'inflation qui est plus faible. Vous avez aussi des augmentations de salaire qui sont plus faibles qu'ailleurs. Donc, par rapport au pouvoir d'achat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, effectivement, ça se fait au prix de chèques, plus que, par exemple, un investissement sur l'énergie et en particulier sur le nucléaire. Franck, Bruno Le Maire dit viser le plein emploi en 2026. Pardon, mais c'est un objectif, ce n'est pas une contre-vérité, ce n'est pas une menterie. Alors, oui, viser le plein emploi, bien sûr. Mais ce que nous, c'est un objectif, mais il s'est quand même satisfait de la création de 431 000 emplois. On peut quand même, parce que ça fait comme très longtemps qu'on n'a pas vu ça en France. Oui, mais pour quelle raison ? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu la signature de 800 000 contrats d'alternance et d'apprentissage. C'est l'idée qui le dit. Dans le même temps, vous avez aussi 600 000 nouvelles micro-entreprises qui, parfois, arrivent à vivre, mais qui ne sont pas toujours aussi pérennes qu'un emploi très clair. Et je pense qu'il y a une sorte de rhétorique qui consiste à dire, finalement, nous allons durcir l'assurance chômage. Nous avons la légitimité de le faire parce que, sur le front du chômage et des services emplois, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et donc, il est normal de resserrer la vis. Donc, il y a une sorte de rhétorique dans laquelle le citoyen et le lecteur doit, en conscience et de façon éclairée, savoir qu'il y a quand même des chiffres qui remettent en question, je dirais, ce satisfait-ci un peu facile. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit avoir acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries, pour vous, c'est de la carabistouille, ça ? – C'est-à-dire que, si vous regardez, c'est toujours pareil. Alors ça, soyons honnêtes, ce n'est pas l'histoire d'Emmanuel Macron, c'est surtout au niveau européen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Européens, comme ils ont des intérêts complètement divergents, s'entendent sur un sujet, par cette loi d'éraser tout ce qui dépasse, toute ambition, eh bien ça devient soit ultra-technique, soit le plus petit dénominateur commun qui n'a aucun effet. Quand je dis ultra-technique, c'est que quand vous regardez précisément, cette taxe aux frontières, elle va s'appliquer aux matières premières. Peut-être certains articles intermédiaires, des vices ou des boulons, mais elle ne va pas se... C'est un début, non ? Oui, c'est un début. Pourquoi ? Vous avez des fabricants d'automobiles qui vont passer sans aucun problème, alors que pourtant, ces automobiles sont chargées de CO2 et n'obéissent pas à des règles contraignantes auxquelles obéissent, à bon droit, nous semble-t-il, les constructeurs européens. Donc ça ne change absolument pas le déséquilibre concurrentiel entre les deux pays, entre les deux zones, pardon. Après dire... Et puis moi, cette logique du... C'est le mec en début, ça fait 30 ans que c'est le fameux step by step où on se dit que l'Union Européenne ne progresse que petit à petit, marche après marche. À 27, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a une sorte d'urgence parce qu'en 10 ou 15 ans, vous avez largement sous un régime de libre-échange la possibilité de déchirer un tissu économique qui était déjà constitué. Franck, rapidement, sur le budget 2023, le gouvernement a pris 1% comme prévision de croissance cette année. On n'y sera pas, a priori. Je me souviens que le président de la République l'avait dit à demi-mot dans un entretien en Parisien, en fin d'année, qu'on serait en dessous. Pourquoi il s'arrête, il s'arc-boute sur cette prévision de croissance ? On n'est pas à l'abri de bonne surprise aussi puisque le prix du gaz, de l'énergie a beaucoup baissé quand même. Alors, c'est toujours pareil. C'est que moi, je ne suis pas opposé à ce que les pouvoirs publics ne collent pas aux prévisions. Oui, exactement. Je ne suis pas opposé à ce que Bercy ne suive pas les instituts de conjoncture, voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il faut le dire. Il y a un certain décalage entre le volontarisme de Bercy qui est légitime parce que c'est l'économie, ce n'est pas que des photographies sous Excel, mais il y a quand même un décalage. Et effectivement, dans la conception d'un budget, vous savez très bien, David, que le taux de croissance est déterminant pour calculer les recettes futures et même aussi le niveau de dépense auquel l'État devra faire face pour contrecarrer une récession éventuelle. recettes d'ailleurs qui sont souvent revues à la hausse ces derniers mois. Bref, mais ce n'est pas le sujet. Oui, elles sont revues à la hausse, mais il y a un petit effet inflationniste. C'est vrai. On finit par le nucléaire. Le président de la République qui souhaite que six EPR de deuxième génération soient construits. Qu'est-ce qu'on a à redire chez Marianne ? Parce que là, pour le coup, s'il était à passe-commande, où est-il au problème ? Ah non, mais là, vous avez raison. Nous, on est très contents. Enfin, je voudrais simplement vous faire remarquer que ça a été prononcé le 10 février 2022. Voilà. Et que l'abandon du nucléaire date de bien longtemps. Donc effectivement, le réveil mieux vaut tard que jamais. Sauf qu'à écouter Jean-Bernard Lévy, qui est ancien président de l'EDF, il a dit que la législation en vigueur oblige l'EDF à avoir une direction pour fermer 12 réacteurs. Pas pour construire 12 nouveaux. C'est lui qui le dit, je le cite, in ex senso. Donc effectivement, vous avez... On fait comme si, en fait. On prend des postures de pro-nucléaire après avoir été quand même se féliciter d'avoir fermé Fessenheim. Voilà. Donc c'est une forme de... C'est assez cocasse. Malheureusement, t'as mieux. Ça se fait un peu tard. Mieux vaut tard que jamais. Mais si vous voulez, le décalage entre le discours et la réalité peut tout à fait se comprendre lorsqu'on est... Lorsqu'on s'appelle la France avec les pouvoirs publics et qu'il y a une forme de volontarisme, vous l'avez dit. Le problème, c'est que ce décalage entre le discours et la réalité, eh bien, il apparaît au grand jour sur à peu près tous... tous les domaines de l'économie. Vous savez qu'Emmanuel Macron ne pourra pas bréguer un troisième mandat. Donc effectivement, là, on a l'impression que 2023 est une année sans élection. On va s'embêter. Mais pas du tout, cher David. Vous lisez Marianne et vous vous dites que 2023, ça va être passionnant. Et je vois la couverture, le discours économique du gouvernement passé au crible. C'est ce dont on vient de parler à l'instant, à lire plus amplement dans les pages de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup David. Au revoir.